Aujourd'hui, le Conseil européen s'est concentré sur les enjeux de compétitivité, d'abord avec la présentation du rapport remis par Enrico Letta sur l'avenir du marché intérieur. Et je tiens ici à remercier ce dernier et à le féliciter pour la qualité du travail qui est fait, pointant aussi très clairement les risques de décrochage industriel et technologique de l'Europe. Nous avons, depuis plusieurs années, identifié et commencé à répondre à nos vulnérabilités, dépendance stratégique, fragilité interne, mais il est clair que nous devons accélérer le travail sur la question de la productivité et de la compétitivité européenne. Au fond, il nous faut tenir ensemble les équilibres de gains de productivité et de compétitivité, de la défense de notre souveraineté et donc du maintien des chaînes de valeurs nécessaires à celles-ci sur nos territoires, de la nécessaire transition verte et numérique que nous avons actée, sur laquelle nous avons engagé le continent et de la mise en place de règles commerciales justes et équitables. C'est autour de cet équilibre que nous avons pu avoir la discussion ensuite sur nos conclusions. Je veux saluer les propositions de ce rapport, l'agenda très complémentaire avec celui de Versailles que nous avions bâti sur la souveraineté industrielle et technologique et notre volonté est maintenant de pouvoir le mettre en oeuvre. Merci.